Encadrer un nombre, c'est écrire un nombre qui vient avant et un nombre qui vient après le nombre proposé. Prenons par exemple le nombre 13,742. Je peux vouloir l'encadrer à l'unité la plus proche. Pour cela, je vais identifier le nombre d'unités dans mon nombre. Il y en a 13. Mon nombre, 13,742, sera donc entre 13, puis je vais ajouter une unité pour trouver le nombre d'après, 14. Je peux vouloir encadrer mon nombre au dixième le plus proche. Pour cela, je vais identifier le nombre de dixièmes dans mon nombre. Il y en a 137. Je vais donc marquer que mon nombre est entre 13,7, puis j'ajoute un dixième pour trouver le nombre d'après, 13,8. Dernier exemple, je peux vouloir encadrer mon nombre au centième le plus proche. Pour cela, je cherche le nombre de centièmes dans mon nombre. Ici, il y en a 1374. Mon nombre est donc entre 13,74, et j'ajoute un centième pour trouver le nombre d'après, 13,75. Intercaler un nombre décimal entre deux nombres, c'est écrire un nombre qui est compris entre deux autres nombres. Intercalons par exemple deux nombres entre 9 et 10. 9 et 10 sont des nombres entiers, mais ce sont aussi des nombres décimaux, 9,0, 10,0. Pour encadrer un nombre entre 9 et 10, nous allons prendre le nombre avant, 9. Puis nous allons ajouter quelque chose autre que juste un zéro après la virgule. Je peux par exemple ajouter 3 dixièmes pour avoir 9,3, ou bien 99 dixièmes pour avoir 9,99. En tout cas, je ne peux pas ajouter une unité, car j'arriverai à 10. Maintenant, je souhaite intercaler deux nombres entre 9,1 et 9,2. Pour cela, je vais encore prendre le nombre d'avant, puis ajouter quelque chose à la fin de la partie décimale du nombre. Je note donc 9,1 et je vais ajouter par exemple 1 centième pour avoir 9,11. Ou alors 5 centièmes et j'aurai 9,15. Enfin, intercalons deux nombres entre 9,17 et 9,18. Comme précédemment, nous allons prendre le nombre d'avant, 9,17. Puis je vais ajouter quelque chose autre que zéro à la fin de sa partie décimale. Je peux par exemple ajouter 0,3 à la fin de sa partie décimale pour avoir 9,1703. Ou alors un 7 pour ajouter 7 millièmes et avoir 9,177. Arrondir un nombre décimal, c'est trouver une valeur approchée de ce nombre. Prenons par exemple le nombre 9,746. Je peux l'arrondir à l'unité la plus proche. Pour cela, je cherche le nombre d'unités dans 9,746. Il y en a 9. Mon nombre est donc entre 9 et 10. Après les unités, dans les dixièmes, il y a un 7. Le nombre sera donc plus proche de 10. L'arrondi du nombre 9,746 à l'unité la plus proche, c'est 10. Je peux également arrondir mon nombre au dixième le plus proche. Je cherche alors le nombre de dixièmes dans mon nombre. Il y en a 97. Mon nombre est donc entre 9,7 et 9,8. Après les dixièmes, dans les centièmes, il y a un 4. Quand je place mon nombre sur la droite, je remarque les plus proches de 9,7. 9,746 arrondi au dixième, c'est donc 9,7. Enfin, je peux arrondir mon nombre au centième le plus proche. Pour cela, je cherche le nombre de centièmes dans mon nombre. Il y en a 974. Mon nombre est donc entre 9,74 et 9,75. Après les centièmes dans les millièmes, il y a un 6. Je vais donc placer mon nombre plus vers la droite. Il sera plus proche de 9,75. L'arrondi de 9,746 au centième le plus proche, c'est donc 9,75. Il y en a 98. C'est parti !